Il y a le métissage racial, c'est-à-dire le mélange des races, physiquement. Qu'est-ce que c'est les races ? Est-ce que vous attendez par races ? Si, s'il n'y a pas de races, il n'y a pas de métissage. Donc il n'y a pas de question, on arrête, on s'en va. Non, parce que vous parlez de deux métissages, donc peut-être que le deuxième existe. Parce que pour vous, Rokhaya, les races n'existent pas ? Non, enfin, on écoute la deuxième. Non, mais moi ce qui m'intéresse dans ce titre, je vais très vite. J'ai le sentiment que, à la sacralisation des races de la période nazie et précédente, a succédé la négation des races. Et c'est, d'après moi, aussi ridicule l'une que l'autre. Que ça veut dire que ça n'existe pas ? On voit bien que ça existe. Alors que vous me disiez... Comment le vois ? Je ne comprends pas ce que vous voyez. La couleur de peau, tout bêtement. Et donc la couleur de peau, selon vous, fait que moi j'appartiens à une race différente de la vôtre. Mais évidemment. Que vous redécouvriez... Évidemment, j'appartiens à la race blanche, j'appartiens à la race noire. Non, non, j'appartiens à la communauté française. Non, mais ça n'a rien à... Éric, ça vous rassure d'appartenir à la race noire ? Mais ça ne me rassure pas du tout. Mélanésien, un Antillais, un Afro-Américain, ils sont tous noirs. Je vais juste répondre à cette objection. Un Mélanésien, un Antillais, un Afro-Américain sont noirs. Et c'est la même race ? Bah oui. D'accord. Mais vous entendez tous très différents. Mais ce n'est pas le problème. Si vous êtes en train de redécouvrir la lune, c'est-à-dire l'unité du genre humain, vous redécouvrez la Bible qu'on descend tous d'Adam et Ève, ça, je n'ai pas besoin de vous pour savoir ça. Alors, nous ne faisons pas un débat sur la race. Je voudrais tout de même. J'ai fait sûr. Mais c'est intéressant, bien sûr. Le deuxième, c'est le métissage culturel. Oui. Le métissage culturel, là je suis d'accord avec Céspedès, il a toujours existé, en tout cas en France. C'est-à-dire que la culture française, c'est une culture qui s'est mêlée, qui est un mélange de cultures, d'abord romaines, grecques, latines, enfin espagnoles, etc., etc. Bon, mais, mais, il y a une vraie différence avec aujourd'hui. Il y avait, il y a eu jusqu'aux années 70, une hiérarchie des cultures. C'est-à-dire que la culture française, qui s'inspire de la culture romaine, je suis tout à fait d'accord avec vous, mélange et malaxe tous les apports différents, mais avec la conviction qu'elle a une autorité supérieure, et les gens qui venaient, les gens qui venaient de l'étranger, comme mes ancêtres, comme les siens, comme les siens, pensaient que la culture française, il fallait s'assimiler à la culture française, l'assimiler, et que donc il y avait une hiérarchie. On peut en penser ce qu'on veut, on peut penser que c'est xénophobe, en tout cas, c'est comme ça que la France s'est faite. Et moi, je crains que, comme on a supprimé cette hiérarchie, comme aujourd'hui on estime que toutes les cultures se valent, qu'on est un mélange de différentes cultures égales, et que ça, c'est ça qui nous mènera au multiculturalisme, et donc à l'affrontement des cultures et donc des communautés. Et pourquoi forcément un affrontement ? On peut imaginer, comme le disait Renan, des nations cocktails, des nations patchwork, on va utiliser toutes sortes de mots ce soir, mais il faut qu'il y ait forcément d'affrontements. Oui, précisément, il n'y a pas de dissolution. Eric, ce n'est pas d'une escafée qui se dissout dans l'eau. La coexistence se poursuivra sur un mode que l'on pourrait qualifier de jazz culturel, et ce sera un orchestre. Et l'orchestre peut être symphonique, ou il peut être un orchestre de jazz dans lequel on entend distinctement la voix de chaque instrument avec sa rythmique propre. En Allemagne, le métissage des cultures n'existe pas. Excusez-moi, et le métissage des races non plus. Il existe des Allemands qui se marient avec des Turcs, il existe des Allemands qui se marient avec des Polonais. Ah non, Renan, réponds à ça. Statistiquement, c'est que dalle. Attendez, les Turcs, même en France, ne se marient pas avec les autres. Elle va s'exprimer, on peut la laisser aimer en Allemagne. Est-ce qu'en Allemagne, vous parlez autant d'immigration que nous ? Est-ce que c'est une obsession comme chez nous ? Et est-ce qu'on peut dire que l'Allemagne est plurielle comme nous, la France est plurielle ? Mais pas du tout. Il y a des mélanges ? Il n'y en a pas. Quand on est à Berlin, comme c'était mon cas la semaine dernière, j'étais à Berlin pour la sortie de mon dernier livre, quand on sort de la gare à Berlin, la première impression que l'on a est différente. Ce n'est pas autant la pagaille, et surtout, ce n'est pas aussi bariolé et divers. On ne voit pas autant de types humains différents, des asiatiques, des français d'origine africaine, ou peut-être que ce sont des africains ou des métis, je ne sais pas exactement. Cette extraordinaire diversité humaine que l'on constate dès qu'on arrive à la gare du Nord, elle n'existe pas en Allemagne. Une des personnes qui travaillent dans notre équipe, une Allemande, a vu son premier noir à 18 ans en Allemagne. Mais en Allemagne, nous n'avons pas la même tradition. Nous n'avons pas un passé colonial en Afrique, et c'est tout à fait différent. Et donc, on ne peut pas conduire la discussion de cette façon. Mais par contre, nous aussi, nous avons un débat sur la façon de se comporter vis-à-vis des immigrés. Et sur ce point, c'est vrai, au cours de ces dernières années en Allemagne, il y a beaucoup de choses qui se sont très mal passées, et le débat est donc très passionné. Précisément parce que cela ne peut pas continuer comme ça. Il n'est pas possible qu'on continue une politique d'intégration qui revient à exclure des gens qui sont sur notre territoire depuis 50 ans, et à les cantonner dans une sorte de quarantaine culturelle. Tout ce qui est nouveau doit d'abord faire ses preuves, parce que la culture seule décide de ce qui est recevable ou non. C'est la même crispation en France et en Allemagne. Non, pas du tout. Oui, mais ce n'est pas la même situation du tout. Je peux terminer ? Il y a eu en Allemagne, tout comme ce fut le cas en France, un diktat de la pensée dominante dans le cadre de cette politique d'intégration. Et donc, pour résumer, l'individu n'avait qu'à se soumettre à notre culture. Et ce n'est que peu à peu qu'on voit apparaître un respect pour les autres cultures. On apprend à respecter l'autonomie de l'autre et non plus à lui faire passer un test pour savoir s'il a la bonne mentalité et s'il s'intègre bien dans notre culture. On propose enfin aux immigrés d'apprendre la langue et d'avoir un devenir commun avec nous. Ça ne fait guère qu'un an que les choses évoluent. Pour nous aider, et puis pour nous aider aussi à progresser dans le débat, je vais vous donner juste quelques chiffres pour qu'on comprenne bien la différence entre les deux pays. En Allemagne, 19% de la population est étrangère ou issue de l'immigration. Si on prend les 82 millions d'Allemands, 15 millions sont d'origine étrangère. En France, 9% seulement de la population est issue de l'immigration ou étrangère. Alors il y a un problème de chiffres. On le voit, il y a un problème avec les mots et il y a un problème avec les chiffres. Michel Tribala est une démographe qui effectivement a mis un pavé dans la mare, a lancé un pavé dans la mare il y a quelques années, avec d'autres chiffres, en lançant une autre grande étude démographique qui a prouvé qu'en fait, un Français sur quatre, ce qui est complètement autre chose, avait au moins un grand-parent étranger. Donc on le sent bien, le problème dont nous parlons aujourd'hui, quand je parlais de tabou, il est compliqué à la fois avec l'usage des mots et l'usage des chiffres. Rocaya Diallo, vous avez monté, vous avez créé une association pour lutter contre les préjugés. Est-ce qu'au départ, il y avait justement un ras-le-bol sur cette incompréhension que nous avons tous avec les mots, avec les chiffres, etc. On a du mal quand même à accepter qu'il y ait autant de Français d'origine étrangère peut-être, non ? Oui, des françaises, qui sont considérés comme non-européens. En fait, je pense que le problème, c'est la façon qu'a la France de se percevoir et de se regarder. Et c'est vrai que moi, je fais partie de ces personnes qui sont en permanence confrontées à des doutes par rapport au fait qu'ils soient de réels français et qui sont censés se renvoyer à des origines supposées. Donc voilà, moi je me suis construite comme Française et c'est vrai qu'il est agaçant qu'on me soupçonne en permanence des compétences ou des défauts qui seraient liés à une culture, à une prétendue culture. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? On pense que vous dansez très très bien, c'est ça ? Que je suis une experte en rap, que je cours très très vite, que par contre je suis un petit peu feignante et que je dors beaucoup. Enfin voilà, des choses qui sont... On me demande régulièrement mon avis sur des langues que je ne parle pas ou sur des musiques que je ne connais pas sur lesquelles je n'ai aucune maîtrise. Par contre, on ne parlera pas de ma ville qui est pourtant de Paris, qui est pourtant la ville de naissance. Donc il y a un problème vraiment... En revanche, vous avez découvert que vous étiez noire très très tard. Disons qu'on ne se considère pas comme noire. Moi, j'ai grandi en regardant la télé, en voyant Bioman, je ne voyais pas les gens qui jouaient dans ces feuilletons japonais comme des asiatiques. Donc moi, je me suis rendue compte que j'étais noire lorsqu'on me l'a dit. Parce que je me rendais bien compte qu'il y avait des noirs et des blancs, mais pour moi, le fait d'être noire n'avait pas de sens. Je ne donnais pas de sens à ça. C'était une couleur de peau au même titre que quelqu'un pouvait avoir les cheveux blonds ou les yeux bleus. Ça n'avait pas plus de sens que ça. Et en fait, je me suis rendue compte qu'en France, le fait d'être noire avait vraiment un sens social et qu'on attribuait aux gens noirs ou d'origine asiatique ou d'origine maghrébine un certain nombre de qualités ou de défauts. Est-ce que d'après vous, le métissage fait peur ? Je peux vous citer un exemple sur cette fameuse peur. Ma fille est une métisse. Ma fille, c'est un produit du métissage entre une mère turque et un père autrichien. Et ça ne lui pose aucun problème. Elle n'a aucune peur. Elle sillonne le monde entier. Elle fait ses études à Toronto. Elle va venir passer un an en France et elle ne se pose aucune question d'identité comme j'ai pu m'en poser jadis. Elle ne se demande pas qui suis-je. Elle me dit, moi, je crois, maman, que quand on se demande qui on est, c'est une question qui est beaucoup trop fermée. Parce qu'on change constamment. Le jeu évolue. Je préférerais donc, moi, en tant que métisse austro-turc, je préfère me demander qui je veux devenir. C'est très positif quand un métisse dit, moi, je n'ai pas envie de rester enfermé dans quelque chose de statique. Je veux poursuivre mon développement. Ça ne fait pas mal. C'est une source de joie. C'est positif. C'est l'ouverture. Le métissage, dans ce cas, est une expérience positive. Et maintenant, vous pouvez continuer à vous engueuler. Non, il ne s'agit pas de s'engueuler pour s'engueuler. On est là pour discuter des bâtiments réellement. De préciser des points. La notion de race, de différence, parce que ça résonne chez beaucoup de gens. C'est important de préciser. C'est une réalité. Écoutez, laissez-moi parler. Évidemment, on a tout un passé. On a un passif. Nous, blancs occidentaux. Déjà, utiliser le nous, déjà, est compliqué. C'est ce qui était dit. Le nous est très compliqué. Le nous, en mon sens, doit être simplement politique. Le nous, c'est le destin commun d'une nation. Le nous, c'est quand on a vécu des expériences en commun et qu'il y a une amitié qui peut se lier. Le nous est là. L'idée que, finalement, entre un Anglais, un Anglais du nord de l'Angleterre et une Sicilienne, finalement, nous appartenons à la même race. C'est totalement faux. Scientifiquement, le mot race, en ce sens-là, n'a aucune, vraiment, en philosophe, aucun concept opératoire. Le mot race, c'est dans la Constitution française. Le mot race... Ce n'est pas une insulte, le mot race. Le mot race n'est pas une insulte. Le mot race est simplement un leurre, un faux concept. On appelle ça un concept pseudo-scientifique. Maintenant qu'il y a différents types... Merci. Vous avez remplacé race par le mot type. Même entre les Blancs, nous sommes de la même race, mais nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons pas les mêmes gabarits, nous ne sommes pas du tout de la même étoffe. Différents types, mais tous égaux. C'est ce qu'on pourrait dire un petit peu pour résumer l'esprit de la Constitution française et l'esprit des Lumières. C'est bien ce qui est indivisible. Si j'essaie de trouver au moins des points d'accord. On l'a vu, difficile de se mettre d'accord sur les mots, difficile de se mettre d'accord sur les chiffres. Je voudrais quand même qu'on regarde un petit peu l'esprit de ce que vous avez fait et de ce que vous faites encore aujourd'hui avec votre association qui s'appelle Les Indivisibles. On reviendra d'ailleurs sur ce mot que vous avez choisi, Les Indivisibles. Lutter contre les préjugés et montrer surtout que tous les Français ne sont pas forcément blancs. C'est le but de l'association Les Indivisibles. Konnichiwa ! Konnichi quoi ? Ben tu comprends pas ? Mais t'es quoi ? Une fille ? Non mais tu viens d'où ? Ah ok, je viens de Saint-Jean-de-Boiseau en Bretagne. Non mais en vrai, d'où tu viens ? Ben à vrai dire, mes parents sont né au Laos mais moi... J'adore l'Asie ! Je lis plein de mangas tu sais ! Et puis Bruce Lee était trop fort tu trouves pas ? Tu dois savoir super bien cuisiner les mêmes. Au fait, Konnichiwa c'est du japonais. Voilà, donc Les Indivisibles, une association militante créée par Hokeya Dialo pour montrer que voilà, un Français peut être noir. Ça vous agace ce genre de choses ? Je trouve ça très bien fait parce que ça répond à l'exaltation. Si vous voulez, c'est ce que j'essayais d'expliquer. On a pris le contre-pied de la première partie du XXe siècle et de la fin du XIXe, systématiquement. Et depuis 30 ans, on fait l'exaltation des identités différentes. Voilà, c'est l'équipe Black Blanc Burst. Avant, on dissimulait les différences pour exalter les points communs. Aujourd'hui, c'est exactement ce dont ils se moquent et avec raison, on exalte les différences au détriment du bien commun et de la... Vous avez vraiment l'impression d'exalter les différences ? Non, ce qu'on fait, c'est qu'on défend... Vous vous moquez de l'exaltation des différences. En étant plus nuancé, nous, on milite pour la liberté de chacun de se définir comme il l'entend par rapport à son identité d'origine. Donc cette jeune fille-là peut considérer qu'elle est française et qu'elle est bretonne mais tout autant elle pourrait dire voilà, moi je suis laotienne et à la fois laotienne et française et la personne n'aurait pas le droit de lui dire le contraire. Et ce que nous on dénonce... C'est là où vous contredisez. Ce qui nous pose problème dans cette histoire c'est que la personne envoyant son faciès préjuge en fait du fait qu'elle a un rapport avec Goldora qui est avec Bioman. Ça je suis tout à fait d'accord Or cette fille-là c'est sans bretonne mais la même fille aurait pu se sentir tout à fait asiatique et le revendiquer sans que ça n'enlève rien à sa francité. Je voudrais qu'on revienne à quelque chose qui est intéressant c'est de toujours quand même faire une comparaison c'est le but de l'émission aussi Paris-Berlin faire une comparaison avec l'Allemagne parce qu'on a effectivement des différences et des points communs. Je rappelle que vous êtes écrivain vous êtes également actrice et dans votre dernier livre vous racontez votre déchirure vous sentez vraiment une culture déchirée entre l'Allemagne et la Turquie et vous racontez de façon très émouvante la manière dont vous retournez en Turquie enterrez votre mère. Je voudrais essayer de comprendre si en Allemagne la juxtaposition des cultures se fait souvent dans l'opposition est-ce que vous avez comme chez nous en France peut-être des problèmes de crimes d'honneur ? Est-ce que ça je crois que dans l'actualité quand même ça s'est produit récemment ? Est-ce que parce que je voudrais faire ensuite réagir Eric Zemmour dans votre livre vous parlez justement de moins de nations plus de tribus juifs, arabes, musulmans etc. On a l'impression que pour vous tout se fait dans la confrontation et l'opposition dans l'actualité aussi bien sûr. Alors je voudrais écouter le point de vue de Renan est-ce qu'en Allemagne il y a vraiment de la confrontation entre communautés ? Peut-être quand même pas de façon aussi violente qu'en France si j'en crois ce que je dis ici ou là. En Allemagne il y a un proverbe qui dit que le poisson commence toujours à pourrir par la tête je ne sais pas si vous avez l'équivalent en France. L'idée c'est qu'un système pourrit toujours par le haut. La classe politique est toujours à la traîne par rapport à l'évolution de la société. La législation date du siècle précédent du début des années 60 de l'époque où les immigrants étaient encore des gastarbeiter des travailleurs immigrés que l'on faisait venir dans le pays. Et peu à peu il y a un changement de mentalité qui s'est fait avec une prise de conscience. Ce qui s'est passé en Allemagne l'Allemagne ne peut pas se le permettre. 40% des jeunes immigrés en Allemagne n'ont pas de diplôme de fin d'études. 40% de ces jeunes n'ont pas de place de formation. C'est une catastrophe pour le pays. Et maintenant il se produit une sorte de mobilisation culturelle. Et c'est pour cela que je ne veux pas insister sur ceux qui font monter l'attention. Il y en a toujours et il y en aura toujours. Ce sont des éternels passéistes mais la majorité des gens veulent pouvoir vivre ensemble dans la multiculturalité. Il n'y a pas d'autre solution que la coexistence pacifique. Eric Zemmour et Roqueya vous allez peut-être nous expliquer votre point de vue à vous. Est-ce qu'on a des oppositions comme ça qui sont inévitables ? Est-ce qu'on peut être fidèle oui ou non à deux drapeaux ? Ou est-ce qu'on peut vivre de manière pacifique dans un pays en étant tous de cultures différentes ? Je pense qu'on peut absolument être fidèle à plusieurs drapeaux. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, moi j'ai quelque chose à dire par rapport à ce qu'on appelle le repli communautaire. C'est vrai qu'on stigmatise beaucoup les gens parce qu'on dit qu'ils se replient sur des cultures dans le seul truc qui fait qu'on se sent à l'aise. On se sent à l'aise dans l'identité qui nous accepte et dans laquelle on ne met pas de doute sur le fait que c'est la réalité de notre identité. Moi, c'est vrai que j'ai la chance de faire partie des gens qui n'ont pas été discriminés de manière violente mais je connais des gens qui subissent en permanence des contrôles faciès, qui n'ont pas accès à certains lieux de loisirs et à qui on demande tout le temps leur avis sur le conflit israé-opanestinien ou encore sur le dernier groupe de rap à la mode. Au bout d'un moment, il paraît même qu'il y a des gens qui s'adressent à vous en peule maintenant, c'est ça ? Oui, ils ont plein de langues absolument diverses mais parce que elles se répondent peut-être des gens très cultifs. Éric Zemmour, vous acceptez l'idée justement de l'identité nationale ? Être français aujourd'hui c'est être à la fois Jamel Debout qui est quand même un des acteurs les plus populaires français et c'est aussi être un héritier de Victor Hugo ou pas du tout ? Pour vous, être français c'est uniquement l'attachement au passé ? Non. Vous savez, il y a une phrase du général de Gaulle qui disait c'est bien qu'il y ait des français jaunes, noirs ou bruns mais il ne faut pas se voiler la face. La France c'est d'abord un peuple de race, un européen de race blanche, de culture grecque et romaine et de religion chrétienne. Oui, c'était le cas peut-être à l'époque de de Gaulle avec 5 millions de 500 ans. Avec 5 millions de musulmans également. Mais justement, mais justement, c'est toute la question. C'est bien que cette époque soit révolue. Non mais de Gaulle est un fasciste. Il est dans le... Il est dans le... Je répète, c'est bien que cette époque soit révolue. C'est bien connu. Mais je ne fais pas le bouffon. Au contraire, non, attendez. Soyez gentils. Mais où sont les points communs ? Ne vous donnez pas leçon parce que les allemands... Écoutez-moi. Ça va être la guerre franco-allemande. Soyez gentils. Soyez gentils. Je vous ai écouté sagement. Mais ça me fait toujours marrer quand les allemands et les turcs, puisque vous êtes un mélange, alors que ce sont les gens les plus endogamiques qui soient, les turcs ne se marient avec personne d'autre que les turcs. C'est des statistiques. Merci. Et en France, encore moins. C'est la communauté qui se... 14% de mariage mixte en France. Non, mais d'accord. Mais dans ce cas-là, on discute tranquillement. Deuxièmement, pour... On parle. On sait très bien. On va se mélanger. Ça va être formidable. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité ? Dans la réalité, les gens se séparent. C'est ça, la réalité. Je raconte dans mon livre dans le 19e arrondissement. Depuis, ça n'a pas cessé. Il y a des affrontements de bandes ethniques qui sont... Ah, j'invente. Il n'y a pas de bandes ethniques. J'invente. Ça peut exister, mais ça peut exister. Vous généralisez. Vous voulez faire croire que c'est Los Angeles ou les ghettos américains. Ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Vous pouvez avoir une autre relation de petits frères en fait avec des gens qui disent... C'est une question d'égalité des chances. C'est une question économique. Il faut qu'il y ait une égalité des chances. Vous avez raison, sauf que... Est-ce que vous avez remarqué deux choses ? C'est que la plupart des juifs de Seine-Saint-Denis ont quitté la Seine-Saint-Denis pour aller dans le 19e justement et dans le 16e. C'est un fait. Voilà. Parce que justement depuis 10 ans, ils étaient harcelés. Deuxièmement, est-ce que vous avez remarqué que le... Vous dramatisez, vous dramatisez. Ah oui, je dramatise. Vous avez raison. C'est dommage. C'est dommage. C'est une logique. On ne vit pas dans la même chose. Bien sûr. On ne vit pas dans la même chose. Je vois la réalité. Je suis d'accord. Quelle solution pour vous pour arriver à bien vivre ensemble ? Je pense que pour commencer, on devrait commencer à arrêter de lire les problèmes sociaux de manière racialiste. On parle de banlieue, on parle de quartier populaire, de quartier difficile, on analyse les gens comme des groupes ethniques. Quand on voit un groupe de blanc, personne ne parle de groupe ethnique. Dès lors qu'on voit trois noirs ensemble, c'est un groupe ethnique. Je pense qu'il faut arrêter. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Quelle solution Éric Zemmour pourra apprendre à bien vivre ensemble ? Moi, je pense... À quand la version positive de Petit Frère ? Il n'y en aura pas. Je pense que la seule solution positive, c'était justement, je vais faire sourire ces spédès, c'était l'assimilation républicaine. C'est-à-dire que la différence est laissée à la maison. À partir du moment où on a adopté le principe de l'intégration, c'est-à-dire que la différence est mise dans la rue, dans l'espace public, c'est la fin du modèle d'assimilation républicain français. C'est un modèle répressif. Je suis d'accord. Donc vous êtes pour la répression des gens qui remplissent vous. Absolument, je suis pour la répression. Les gens qui s'appellent qu'il y a des allos comme moi plutôt que Marie Duval. Ah oui, je suis pour... Non, je suis pour la répression. D'accord, d'accord. Je vous signale... C'est intéressant, ça n'est-à-dire qu'on ne vous a pas attendu pour la répression des différences. On a commencé avec les Bretons, avec les Normands. Donc maintenant, c'est notre tour ? Mais c'est le tour de tout le monde. Moi aussi, j'y suis passé. C'est-à-dire qu'il faut la France... Non, c'est psychanalytique comme propos. Mais non, la France est un pays de guerre civile. C'est un pays de guerre religieuse. C'est aussi un pays de mélange quand même. Non, mais évidemment. Mais justement, parce que c'est justement un pays de mélange, que c'est un pays de guerre civile depuis les guerres de religion jusqu'aux guerres de la Révolution, les guerres de l'entre-deux-guerres, etc. Et pour éviter ça, on a inventé deux choses. On a inventé l'état fort et qui est répressif. Mais vous parlez de notre époque. Mais non. Mais bien sûr que si. L'histoire, ça existe. Mais peut-être... Éric Gémour, est-ce qu'on peut... Et on a inventé la laïcité. C'est-à-dire que la différence, justement, religieuse et culturelle est confinée au privé. Je voudrais vous proposer d'écouter Michel Rocard, qui réfléchit beaucoup en ce moment au métissage et surtout au métissage européen. Accepte-t-on, oui ou non, la Turquie en Europe ? C'est un vrai sujet d'actualité pour lui. L'idée de mélange et de métissage culturel est une idée secondaire. Il faut d'abord réfléchir à ce qu'est notre économie, surtout en ce moment, Michel Rocard, qui milite donc pour l'entrée de la Turquie en Europe. Ce qui me fait européen, c'est d'abord que l'Europe est la seule unité qui ait la taille d'infléchir les règles de jeu d'un capitalisme mondial qui est en pleine dérive et qui nous emmène dans le mur. Notre survie économique et par la politique, etc., elle dépend de la capacité de l'Europe de s'accomplir et de se protéger, et de se défendre et de rayonner économiquement et financièrement. L'important, c'est de savoir si en plus, on est devenu une colonie, une dépendance chinoise ou indienne ou si on a préservé notre art de vivre et notre liberté de décider en commun pour ce que nous sommes, même si le métissage chez nous a beaucoup augmenté. C'est ça, la vraie facteur. Et j'espère que ça tiendra le coup, mais nous ne pouvons pas l'espérer à travers la politique étrangère ou la défense, nous pouvons l'espérer à travers l'identité économique et le combat contre le capitalisme mortifère. Et naturellement, si le mélange culturel se fait, c'est une très grande aide. La culture aide à faire tomber les méfiances, mais elle ne suffit pas à trouver de nouvelles règles du jeu financier. Voilà, Michel Rocard qui vient de publier un livre à chaque littérature Oui à la Turquie. Une réaction peut-être sur ce que vient de dire Michel Rocard ? Je ne suis pas tout à fait d'accord en disant que c'est l'économie qui prime. J'entends bien son propos. Surtout en ce moment. Oui. Quand on parle de métissage, quand on parle de mélange, moi je parle dans mon livre d'alchimie humaine, il s'agit d'abord de mettre l'émotion au centre. C'est très important de comprendre que vraiment, on accepte l'autre, on dépasse nos peurs, je parlais de la peur de se métisser, de se mélanger que si on fréquente l'autre. Et alors ça peut être dans un établissement scolaire, ça peut être dans un quartier, ça peut être en voyageant, j'évoquais le voyage, en ouverture, le voyage est extrêmement important, on ne voyage pas assez en Europe. Donc pour moi, au niveau humain, peut-être pas au niveau macroéconomique et peut-être pas au niveau de la mondialisation capitaliste, mais au niveau humain, plus on fréquente l'autre, plus on s'apprivoise mutuellement et plus le mélange peut avoir lieu. C'est très important de mettre l'émotion au centre, l'affect. Je dois malheureusement vous contredire, même si je ne le fais qu'un regret parce que je vous trouve vraiment très sympathique. Un philosophe avec une telle charge émotionnelle, c'est formidable. Mais en fait, monsieur n'a pas tout à fait tort. L'économie a toujours été la priorité et c'est ensuite que vient la culture. Prenez la route de la soie. Il n'y aurait pas eu de culture sur la route de la soie si d'abord les caravanes n'étaient pas passées par là. Les cultures ne se seraient pas mélangées, il n'y aurait pas eu d'innovation. Donc, dans notre discussion, nous devons regarder les nouvelles formes économiques, regarder ce qui se passe. Et on ne peut pas se contenter de reproduire les structures du passé. Ce qui ne changera pas, c'est que l'économie restera le facteur dominant et on ne pourra pas inverser le cours de la mondialisation. C'est-à-dire que le capitalisme fait partie intégrante de la culture, il continuera d'évoluer et nous devrons en permanence réagir à son évolution. Quand nous parlons de culture, nous devons aussi parler de système économique. C'est indissociable. Sur ce point, je dois vous contredire parce que là, vraiment, il n'a pas tout à fait tort. Je veux répondre juste à une phrase. Vous savez bien que l'économie peut aller avec le racisme et peut aller avec l'intolérance. L'économie seule, s'il n'y a que l'économie, ça peut aller avec la colonisation, avec la traite des Noirs, ça peut aller avec l'intolérance pure. Donc, il faut vraiment dépasser le niveau économique. L'économie ne garantit rien. Moi aussi, j'aime bien un philosophe qui parle d'émotionnel parce que naïvement, je croyais que la philosophie, c'était justement la victoire de la raison sur nos émotions primaires. Mais c'est bien, j'apprends. Elle a évolué depuis... Je vois, je vois, elle a évolué. Deuxièmement... C'est la philosophie vécue, habité. Oui, c'est la philosophie qui a un corps. C'est vrai qu'on avait oublié qu'on avait des corps. C'est sûr. Deuxièmement... Rien n'est possible sans émotions. Ça, c'est sûr. Il faut associer l'intellectuel et l'émotionnel. Deuxièmement, je voudrais dire, sur l'économie, c'est essentiel. Rocard a tout à fait raison, mais il ne va pas au bout de sa logique. Qui privilégie aujourd'hui le multiculturalisme, le nomadisme économique ? C'est justement le capitalisme. Parce que le capitalisme a besoin de cette arrivée permanente d'immigrés pour faire baisser les salaires des Français et des étrangers qui sont depuis longtemps sur le territoire de la France, de l'Allemagne, etc. C'est une... Si vous voulez, soit il délocalise les entreprises quand l'activité est délocalisable, soit quand elle n'est pas délocalisable, ils font venir des étrangers ici, sans papier ou autre, pour toujours avoir une pression sur les salaires. Ça, c'est une deuxième chose. Et troisièmement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en fait ? C'est parce que, justement, on a refusé, on a renoncé à l'assimilation, c'est-à-dire parce qu'on a renoncé à exiger des gens qui arrivaient qu'ils s'assimilent et qu'ils deviennent vraiment le même, qu'on a des... Attendez, je n'ai pas fini. L'assimilation, ça veut dire adopter... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire adopter le modèle culturel français, c'est-à-dire... Et vous pensez que ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bien sûr que si. Non. On parle tous français. Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas seulement la langue. Et puis ça dépend comment aller parler aussi. On apprend tous son lire à l'école, Victor Hugo, la culture française. Il y a un truc aux aigle, grâce à l'école républicaine. Oui, non, mais l'école a arrêté avec ce mythe de l'école républicaine. Elle est morte depuis 20 ans. Il suffit d'aller voir entre les murs, on voit bien qu'ils n'apprennent rien. Donc on voit bien, on voit bien qu'ils parlent avec 10 mots et qu'ils n'apprennent rien. C'est une chose. En Allemagne, l'assimilation, c'est de deux mots. Ce n'est pas du mépris, c'est la réalité. Juste une chose. Le faux mépris, c'est de faire croire comme vous qu'ils sont au niveau des enfants, justement, qui étaient élevés sous la troisième impône. Mais vous n'en avez pas la moindre idée. Mais la réalité... Est-ce que l'assimilation, c'est de demander à des Turcs d'apprendre à parler l'Allemagne ? C'est justement parce qu'on a refusé l'assimilation et on a refusé d'exiger des gens qui deviennent ressemblés les mêmes que les gens se séparent. Par rapport à quoi ? Par rapport à la culture dominante française. On est tous français, il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne parle pas de nationalité. Oui, c'est un vieux modèle. Mais oui, c'est un vieux modèle, d'accord. Très juste. Mais c'est un modèle qui permettait aux gens qui nous a permis d'assimiler les Italiens, les Espagnols, les Juifs, etc. Les non-paramés, je me sens que c'est français. Non, non, oui, absolument. Et c'est très juste. Le problème, c'est que vous l'avez en voir au Gaillard ? Les Antillais étaient complètement assimilés. Vous avez tort, vous êtes complètement assimilés. Et donc, je ne suis pas assimilée, selon vous, je ne suis pas française. Mais ne mélangez pas tout. Mais bien sûr que c'est, vous ne parlez pas. Vous ne mélangez tout. Vous parlez de nationalité. Non, à la Paris. Vous dites qu'on a renoncé en Saoudi ? Oui, absolument. Et moi, je regrette qu'on ne le donne plus. Je ne m'appelle pas Rocaillard. Et pourquoi ? Oui, je regrette. Quel problème ? Je vais vous dire pourquoi. Dites-moi. Je vais vous dire. Parce que je pense que donner un prénom français, comme on dit, c'est justement faire un effort vers la culture du pays où l'on s'installe. Zindine Zidane est aussi français que s'il s'appelle Marcel Zidane. Mais c'est très joli, mais ce n'est pas le problème de la beauté. Mais Rocaillard, c'est radicant. Ce qui vient, c'est de montrer que la France, c'est la France de Rocaillard, de Zindine et d'Éric. C'est l'avenir, en tout cas. Oui, ça, c'est l'avenir, je suis d'accord. Mais je ne le dépends pas. Vous le déplorez, c'est l'avenir, je suis d'accord. Mais ce n'est pas un problème. Je pense que c'est un problème. Parlons de l'avenir. Il nous reste quelques minutes pour conclure. Parlons de l'avenir. Demain, tous métis, tous brésiliens. Tous métis, oui, c'est la force des choses. Il se trouve que... Mais revenons encore une fois à l'émotion. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on se met avec quelqu'un l'amour, c'est normal. Mais oui, après l'émotion, c'est l'amour. C'est vachement philosophique. Quand vous fassiez un bébé avec quelqu'un, en général, c'est l'amour. Je l'espère. Vous n'êtes pas contraints. Je ne parle pas des mariages forcés, etc. Il y en a beaucoup, justement. Grosso modo, c'est encore une fois... C'est encore une fois... Problème d'assimilation. Problème d'assimilation. Mais absolument. Mais c'est encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, c'est encore une fois dans l'affectif. Alors, qu'il y ait des mentalités qui doivent évoluer, je crois que l'exemple d'Éric Zemmour le montre. C'est-à-dire que, vraiment, on est dans quelque chose de préhistorique dans la mentalité. Mais ce qui est très important, c'est qu'au Brésil, le métissage, l'idée du métissage est une valeur et au centre de toutes les valeurs. Ce qui n'empêche pas une réalité politique où les Blancs... Non, mais ça n'empêche pas. Mais moi, je n'arrête pas de dire qu'il faut distinguer les deux. Il y a une réalité sociale. Le gros problème, c'est qu'on fait l'amalgame entre la couleur de peau, l'identité et la politique. Il faut, je pense, pour faire évoluer les mentalités, moi, j'adore ce que font les indivisibles, c'est-à-dire l'humour. L'humour au centre. Il faut clasher. Dès que quelqu'un dit, par exemple, tiens, j'ai un ami, etc., il est noir. Pourquoi préciser il est noir ? Est-ce que c'est important dans la discussion de dire ça ? C'est des petits trucs tout bêtes que moi-même, d'ailleurs, je tombe dans le panneau, forcément. C'est... Il faut faire évoluer les mentalités, mais avec humour. Je pense que le militantisme violent, aujourd'hui, n'est pas productif. Il a eu sa raison d'être, mais il n'est pas productif. Il faut de l'humour. Vive le mélange. Maintenant, qu'on donne aux enfants ça, pour pas que ça fasse des petits Éric Zemmour, le mélange est une chance, une richesse humaine. C'est même la richesse humaine qui existe. On a dit au début de l'émission que le métisage était une notion taboue. C'est vrai qu'on a senti... C'était très... Non, enfin, c'est même le débat qui est très électrique. Elle est au contraire, exaltée dans la publicité. Non, mais elle n'est pas taboue. Arrêtez de dire qu'elle est taboue, au contraire. C'est la notion suprême. Elle est exaltée partout. Éric Zemmour, je voudrais qu'on termine avec une dernière comparaison avec l'Allemagne. Est-ce que vous avez, comme nous, cette chance ou pas d'avoir un ministère de l'identité nationale chez vous, en Allemagne ? Normal. Pardon ? Vous pouvez me répéter ça ? Est-ce que vous avez un ministère de l'identité nationale en Allemagne ? Dieu soit loué, pas encore. Et j'espère que cela n'arrivera jamais. Mais moi, je m'interroge. Éric a répété sans arrêt. Je suis français, je suis français, je suis français. Que reste-t-il de lui si on lui retire sa françaisité ? Qu'est-ce qui lui reste ? Qu'est-ce qui reste de son identité ? Je pose volontairement cette question. Un instant. Qu'est-ce qui reste de son identité ? Et je pose volontairement cette question de façon un peu provocante parce que Kurt Tucholsky disait je ne pense pas en patriote, c'est trop étroit pour moi. Je pense dans un mode international parce que je suis un citoyen du monde. Si vous ne vous concevez que comme français, qu'est-ce qui vous reste si on vous retire votre françaisité ? De quoi avez-vous peur ? Voilà ce que j'ai envie de demander. Qu'est-ce qui vous fait tellement peur pour répéter toujours « Je suis français » ? Mais j'ai peur de rien. Il a peur de rien. C'est un héros. La preuve, c'est que je viens là. Être français pour moi, c'est d'abord l'amour de la littérature française que j'aime de passion depuis mon enfance. C'est la langue, c'est d'abord ça. Ensuite, c'est les paysages français. C'est Paris. Pour moi, c'est la plus belle ville du monde. C'est notre équipe de foot. C'est notre équipe de foot. Vous n'avez pas compris à quel niveau je me situe ? Qu'est-ce que vous me demandez ? Si un homme ne se définit que par son appartenance à une nation, vous ne voyez pas dans quel enfermement il se retrouve ? Que fait-il en tant qu'être humain, en tant que père de famille, en tant que citoyen, en tant que voisin ? Pour moi, chère madame, la France, c'est l'accès à la civilisation universelle. Pour moi, la culture française, c'est l'universel. Et la langue française, c'est l'accès. C'est par la langue française que j'accède à l'universel. Voilà. Donc c'est ça pour moi, la nation française, je disais, pour moi, la nation française, absolument. Alors là, je suis obligée de vous rétorquer que la culture allemande est aussi une grande culture. C'est pas parce que l'Allemagne... C'est un pays avec de grands philosophes et de grands poètes. a fait de la notion française de nation un truc traditionnel que vous devez donner une leçon sur la nation française. C'est le monde à l'envers quand même. On se calme. Alors, est-ce qu'on peut terminer avec une autre définition ? Renan, avec votre définition à vous, qu'est-ce qu'être allemand aujourd'hui ? Est-ce qu'être, par exemple, comme un excellent cinéaste qui va remporter des prix partout dans le monde, Fatih Akin ? C'est un allemand, un vrai allemand, lui ? C'est un grand cinéaste. Il aime ses contemporains. C'est certainement un excellent père avec ses enfants. Il est beaucoup de choses en même temps. Et en plus de tout ça, c'est un allemand et un turc. Nous sommes tous beaucoup de choses en même temps. Je voudrais vous rappeler qu'aucun sujet ne se constitue en tant que tel, que personne ne saurait dire « je » sans la rencontre d'un autre. On ne devient pas français par la seule grâce de la littérature française car tous ces grands auteurs français avaient lu d'autres auteurs. C'est l'exemple même du métissage. La vie, c'est le métissage. Évidemment. Si on se comporte de façon aussi statique, si on dit « la France est le centre de toute vie intellectuelle » et si moi je dis que c'est l'Allemagne, on n'avancera jamais et on ne découvrira jamais rien de nouveau. Ainsi on ne fait que construire des barrières. Et donc je ne peux pas, je ne peux pas... Une citation de Socrate qui va vous plaire. Il disait « Je ne suis pas un citoyen athénien, je suis citoyen du monde. » Et moi quand je vois des grandes figures, quand je vois Martin Luther King, quand je vois Gandhi, quand je vois des grandes figures humaines, je suis fier d'être un homme, de faire partir de cette fraternité humaine. Et le vrai humanisme, il est là. Alors moi je pense qu'être français c'est effectivement partager un destin politique car en démocratie nous sommes citoyens donc responsables de la politique qu'on met au pouvoir. Et là, les politiques sont différentes en fonction des états. Donc être français pour moi c'est partager un destin politique, essayer de comprendre que tout est lutte de pouvoir, essayer de faire avancer les choses politiquement, c'est très exaltant et c'est très important. Mais après, il faut avoir une vision mondiale et prendre le meilleur de ce que l'humain peut nous offrir sans tomber dans le chauvinisme, dans le nationalisme qui sont finalement des formes d'intolérance. Roca Yadialo, on m'a terminé avec vous, avec votre définition à vous, être français aujourd'hui, être français demain, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, la réponse est simple, je me sens française parce que je suis chez moi en France, tout simplement. C'est affectif. Je me sens bien chez moi, voilà, la France est mon pays, Paris est ma ville et je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire en plus de ça. On pourrait terminer aussi avec une citation d'un de vos livres, Vincent Cispedes, « Le d'où venez-vous est ennuyeux ». C'est une citation de Genith Guérin. Genith Guérin, une femme de lettres, qui disait, oui, c'est ça, « D'où venez-vous ? » Cette question « D'où tu viens, toi ? » est ennuyeux, non seulement parce que c'est fatigant de savoir d'où on vient, ce qui compte, c'est où on va, ce qui compte, c'est l'avenir, quels sont nos désirs, et surtout ennuyeux parce que ça peut nous causer des ennuis et l'histoire, hélas, le montre. Merci à tous, merci d'avoir animé ce débat avec moi.